Et du coup, oui, j'ai adapté le film à cet univers, mais de toute façon, c'est l'univers d'où je viens aussi, donc ça n'a pas été très compliqué. C'était naturel. Voilà. Donc, oui. J'ai un drago pour le film. Merci. Je suis venu avec un regard un peu sceptique, comme j'avais vu, la bande à Nance, parce que moi, j'étais resté sur l'époque d'un assoral qu'on fait sur un dragueur, qui est le film de référence pour la drague de rue. Moi, je suis coach, également réalisateur à côté, j'ai un peu deux métiers, deux étiquettes. Et j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'on ne peut pas être Romain, c'est un film qui tient la route, qui est homogène. Je trouvais que les acteurs étaient assez bon et bon. Et puis, il y a un ensemble, on sent que ça avait passé un bon moment tous ensemble, j'ai l'impression. Il n'y a pas un qui cherche à prendre le dessus sur l'autre. C'est ce que j'ai reçu. C'est vraiment, on est vraiment dans l'aventure, dans l'image. J'aimerais te poser une question à tout le monde, à la société, il y a un vrai problème par rapport au... Enfin, ce n'est pas un problème, mais le féminisme, la drague de rue, tout ça, l'harcèlement de rue notamment. Si demain, tu es invité chez Ardisson, dans une émission de France 2, comment tu vas gérer ton film ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Comment tu vas te défendre ? J'ai des centaines de notes déjà que j'ai pas eu le temps de relire avant aujourd'hui, mais qui justement, je me prépare à ce genre de confrontation, on va dire, qui pour le moment n'a pas eu lieu. Mais de toute façon, pour moi, le film véhicule un message positif, donc en fait, j'y vais droit dans mes bottes et puis voilà, je crois beaucoup à ça. Je me prépare mentalement, mais franchement, je me... Enfin, en tout cas, moi, je suis tranquille par rapport à ce que je transmets, donc je m'en fais pas. On a parmi nous, donc, trois coachs en séduction, donc voilà, renommés sur Internet, vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc on a Morning Kiss, donc la chaîne YouTube Morning Kiss. On a donc Rémi Potra, donc la chaîne Coach de Paris, même, vous tapez sur Internet. Et vous avez Patrick Harris aussi, donc qui... je sais pas si c'est une chaîne YouTube aussi ? Non, non. De toute façon, vous tapez sur Internet, donc Morning Kiss, Patrick Harris et Rémi Potra. C'est ça qui, en fait... moi, je voulais que le film puisse s'adresser pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Et c'est vrai que le personnage de Vincent, c'est... c'est vrai que moi, je suis pas... Je suis ni coach en séduction, ni idéologue, en fait, je cherche à faire passer une sensibilité, et je l'ai fait passer à travers Vincent. Donc mon objectif, c'est effectivement qu'il touche, et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui lui donne... qui fait qu'il plaît, je sais pas. C'est une belle ville, et en fait, on retrouve les lieux où on va un peu souvent, quoi. Bon, à Notre-Dame, encore intacte à l'époque. Ouais, il y a pas mal de moments. C'est vrai que moi, je ne pensais pas aussi à la dernière... Pour cette scène-là, non, je me suis laissé porter par le moment, en fait. Le moment était beau en lui-même, et donc moi, j'ai simplement... j'ai sorti sur ce moment-là, en la regardant simplement. Mais je ne pensais pas quelque chose de triste, j'étais plutôt joyeux, d'ailleurs, parce que pour moi, c'était positif. C'était une vraie rencontre avec... Non, là, je dirais pas forcément triste, mais plutôt quelque chose de... Non, 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 je l'ai regardé simplement, vraiment, non, 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 j'ai surfé sur l'émotion de la scène. L'émotion, voilà. Quentin, il était super... Enfin, franchement, moi, je me rappelle, quand on a fait le café où on s'est rencontré pour le casting, j'ai directement su que c'était le rôle principal, quoi. Mais t'as allé avec les filles, quoi. Non, mais voilà, je me suis directement senti que c'est la bonne personne. Donc, c'était... Ce film, c'était des belles rencontres humaines, aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec lesquelles je vais sûrement retravailler, dont toi, donc c'est vraiment super, à ce niveau-là, aussi, quoi. Mais le tournage a duré six mois. Ouais, ouais, ouais. Le tournage était vraiment assez épique, parce qu'on se retrouvait dans les rues, en plein Paris, avec toute une grosse équipe. C'était vraiment le bazar. Il y a plein de badons autour. Ouais, c'est ça, les gens à gérer. C'est même pareil pour en faire. D'accord. Il y a plein de gens qui sont réticents, en fait, à tout ce qui est technique, etc. Moi, j'en ai déjà parlé. Et, en fait, pour comprendre vraiment, en fait, ce film. Moi, je sais que j'ai dragué, donc je le sais. Je connais vraiment ce monde de la séduction. Et il y a ce côté un petit peu, peut-être, au début, un peu mécanique, en fait. Moi, ce que j'aurais... On l'a vu vers la fin, et moi, je félicite, c'est le côté calibration qui l'aurait peut-être pu mettre plus en avant, en fait. Vraiment, moi, j'aurais aimé voir ça, tu vois, le côté... Tu peux pas appliquer un truc pour toutes les filles, en fait, mais chaque fille peut être différente, en fait. Il y a aussi une différence. Et c'est ça que, moi, j'ai vraiment appris au cours de la communauté. C'est qu'au début, effectivement, tu pars avec vraiment plein de techniques, en fait, que tu appliques bêtement, comme le jeu du cube. Mais au bout d'un moment, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, tu restes... Tu interagis avec des êtres humains et qui ont aussi leur librairie. Et l'idée, c'est de mettre en avant, après, à la fin, moi, c'est ce qui s'est passé dans mon parcours initiatique, d'arriver vers des filles qui peuvent être tout à fait timides, que tu vas draguer d'une certaine manière. Et des filles qui sont peut-être des grosses fêtards, tu vas te draguer d'une autre manière. Et en fait, toutes les filles sont vraiment différentes pour la plupart. Et c'est pour ça, ce côté mécanique pourrait peut-être déranger aussi, je dirais, au niveau national. Ouais, mais c'est de la réalité. Ça dérange, enfin, je vous montre la réalité. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais je veux dire, après, je sais pas comment ça se passerait si tous les mecs, après, ils iraient tous dans la rue à essayer. Ça crée des trucs. Le côté mécanique aussi, c'est ce qui est donné au début. Ça crée des trucs, après, ce qui est bien, c'est que, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de casser l'image de celui qui aime coucher avec les filles et qui serait un gros connard, en fait. Parce qu'on a l'habitude, en fait, dans l'inconscient imaginaire, de se dire, celui qui aime coucher, en fait, c'est un gros connard. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Et puis, tout le monde est au téléphone. Même quelqu'un qui peut être ultra romantique, il aime coucher. C'est quelque chose... Tout le monde aime coucher, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi on attribue ça à chaque fois au connard. Celui qui va enchaîner, en fait, avec les filles, c'est un gros connard. Alors que tu peux enchaîner, mais tout en étant romantique, en fait. Bien sûr, chacun... Ça dépend des valeurs qu'on met dessus, en fait. Oui, oui, c'est ça. Le film le montre un peu, en fait. Parce qu'effectivement, le stéréotype, même quand on parle de séduire, drague ou aborder, c'est forcément négatif. On demande à n'importe qui, surtout aux filles, mais même aux mecs, d'aller dans la rue, c'est forcément négatif. C'est quelqu'un qui va être insultant, agressif, et même, limite, ça marchera pas. Et là, le film va montrer, justement, autre chose, en fait. Il va mettre en valeur une séduction plus positive. Et comme je disais tout à l'heure, qu'il va mettre la confiance en soi, le cours, le développement personnel. Et c'est ça que le film aussi montre. Il montre aussi la réalité par rapport au personnage de Kevin, et même ce que fait un peu Vincent. Mais ça, il va s'en détacher après. Mais c'est une réalité, et il montre un petit peu tout, en fait. Parce que le film, c'est pas un film que sur la séduction. C'est aussi quelqu'un qui cherche une personne, et qui cherche la bonne personne. Et dans le film, Vincent apprend à reconnaître son âme sœur. Parce que des fois, on n'arrive pas à le faire, on n'a pas les outils, on n'a pas le recul, on n'a pas peut-être l'expérience, en fait, de se rendre compte, en fait, qu'en face de soi, on a la bonne personne. Et certains n'arrivent pas à le voir, et Vincent, c'est l'évolution qu'on voit dans le personnage de Vincent. Et puis, ça cherche tout court aussi. Au début, il est paumé, il est complètement paumé. Et puis, au fur et à mesure du film, il apprend à se connaître. Voilà, ça ne parle pas que de séduction, effectivement. Ça parle aussi de développement personnel, de pas mal de choses. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à parler du film autour de vous, parce que ce genre de film, justement, bon, même si maintenant, on a les réseaux sociaux qui permettent de faire un peu des choses, ça ne fait pas non plus des miracles. Donc, ça marche beaucoup bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mais il ne passe qu'une semaine ici, je veux le comprendre. Ah non, il passe jusqu'au 23 juillet. Ah, 23 juillet. En fait, je n'ai pas cherché de distributeur, parce que, en fait, c'est ma boîte qui est distributrice du film, parce que, je ne sais pas, c'était trop tard. Et Confession d'Homme Régueur, d'Alain Soral, je ne sais pas si tu l'as vu ? Bien sûr, j'ai vu plusieurs. Et alors ? Moi, c'est un film que je trouve super intéressant. Le souci, c'est que, je trouve que c'est un peu misogyne, tu vois, la femme, c'est un peu de chère, un peu, dans le film. Oui, c'est Soral. C'est Soral, quoi. Mais je tiens à dire, quand même, que c'est un film que je trouve intéressant. Et voilà, on sent vraiment la sensibilité, le vécu. Je ne peux pas... Voilà, c'est un film où il y a vraiment une grande sensibilité, quoi. En fait, tu l'avais vu, le film Game, au fait ? Quel film ? The Game, en fait, c'est américain. Ils ont fait aussi pareil, en fait. Il est sorti, ce film ? Oui, il était sorti. J'ai lu le bouquin, mais je ne savais pas qu'il y avait. Ah si, ils ont fait un film. Le film, le livre, je savais, mais je ne savais pas qu'il y avait un film. Ah si, ils ont fait un film. Et c'est pareil aussi, un petit peu, un mec qui... C'est le film avec James Franco, si je ne dis pas comment j'envoie de lui. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est un film qui n'est pas sorti au grand public, mais il est quand même pas mal, quoi. Il reprend tous les termes de la séduction. D'accord. Attends, ce n'est pas un film scandinave, ça ? Non, non, c'est américain. Il y a tout de suite. Je souviens plusieurs films sur le thème de la séduction. Je vois qu'il y a un lien, si tu veux ça. Oui, avec grand plaisir, ça m'intéresse. Parce que j'ai regardé pas mal de films sur le sujet, quand même. Mais je dois avouer qu'il n'y en a pas beaucoup dont je me suis vraiment inspiré. Il était beaucoup plus porté sur les techniques de mystérie à l'époque. Oui. Donc en fait, vraiment... Oui, mais ça, en fait, je me suis dit que c'est un truc qui allait vieillir. En fait, j'ai mis des petites références à ça dans le film, mais je n'en ai pas mis trop. Parce que je me suis dit que ça, c'est typiquement le truc qui fera kitsch dans 20 ans. Donc j'ai glissé une petite référence à Conversion d'Andra Girl. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu. Sur le thé en train de lire, qui ? Pardon ? Sur le thé en train de lire ? Oui, alors on aime la lecture. Alors on aime la lecture. Ça, j'ai fait un pastiche, une petite référence au film. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget de 15 000 euros, enfin de presque 20 000 euros, c'est très faible. Mais en fait, c'est dû au fait que c'est un film qui a été fait avec des bonnes volontés. Donc, notamment les comédiens, ça faut quand même le souligner. Et que si tout le monde avait été payé, là, on serait arrivé facilement sur des centaines de mille d'euros.